C'est tout le monde, c'est Konar, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, en tout cas ça va super et aujourd'hui les amis on se retrouve sur le LP survie épisode 7 et pour l'épisode 7 aujourd'hui on va se faire un temple aquatique Donc j'en ai trouvé des dizaines sur ma map, donc j'en ai fait quelques unes déjà et puis il y en a encore une bonne paire que j'ai pas fait donc on va essayer de s'en faire un en vidéo Donc avant ça on va ranger ce qu'on a pêché, ce que je vous montre, regardez j'ai eu du poisson cru, j'ai eu du poisson clown, saumon, j'ai ramassé une canne à pêche toute pourrie, du poisson globe ça j'en ai besoin pour faire les potions de respiration Un fil et puis un arc repoussoir, un puissance, ça je vais le mettre de côté, on va tout mettre dans un coffre et puis on va faire les potions Donc voilà, potions, est-ce que j'en ai encore ? Non, j'en ai plus Il faut de la verrue Il n'en faut qu'une Donc attends, c'est chez la potion C'est une verrue, après c'est le poisson globe et après je crois qu'il y a aussi l'effet L'effet de la durée Je crois que la durée c'est une redstone Je suis pas sûr Ou une glowstone, je sais pas J'en prends une au cas où Je vais refaire des potions Voilà On va aller chercher de l'eau Donc ce que je ferai c'est, après que j'aurai fait les potions Ce que je vais faire c'est, je ferai une ellipse et puis j'essaierai de trouver un temple parce que alors là Je sais plus lesquels que j'ai fait et ceux que j'ai pas fait Mais ce qui est sûr c'est que déjà, même le temple le plus proche que j'ai déjà fait il est hyper loin Donc c'est pour ça, pour pas vous ennuyer, je ferai une petite ellipse Voilà, donc la verrue Le poisson globe Je vais chercher une redstone Je suis sûr et certain que c'est la redstone Je sais pas si je confonds les deux, mais je suis sûr que c'est la redstone Pour la durée Parce que si là ils mettent le poisson globe, là j'ai des potions de 3 minutes Donc la redstone, non, c'est la glowstone Ah non même pas Bah je sais pas, apparemment on peut pas mettre de durée C'est pas la glowstone C'est pas la redstone Ou peut-être faut que je recharge l'alambic Attends je vais aller chercher de la poudre de feu Ah bah attends, j'en ai déjà là Je reprends en ligne Je sais pas si je vais la recharger Ah si c'est bien dans la stone Sinon, pendant que les potions sont en train de se faire Je vais vous faire Bah je vais vous montrer un peu les changements que j'ai fait en off Depuis la dernière fois Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire les limites de ma maison Donc la maison qui a un grand projet qui arrivera plus tard Et je la ferai en vidéo En faisant un timelapse Donc là je vous montre un petit peu la longueur de la maison J'ai, comment dire, j'ai les plans De la maison Donc je vais pas faire du n'importe quoi Je vais pas inventer comme ça directement J'ai déjà les plans d'une maison que j'ai construit par moi-même Donc là on va se faire vraiment une petite maison moderne Ici j'ai installé le portail du nether Avec une petite déco bien sympathique dans le thème Avec des petits lacs de lave Hop, y'a plus qu'à rentrer après Le portail je l'ai fait 3x3 J'ai continué à avancer aussi sur les montagnes Pour aplatir le terrain Alors je vais vous montrer, y'a encore pas mal de taf à faire Mais c'est déjà ça, on avance tout doucement C'est ce qu'il faut Donc voilà, regardez à peu près ce qu'il reste à casser Y'a encore pas mal de terrain à casser Mais franchement ça va, on avance Je suis vraiment fier de ce que j'ai fait Après il faut que ça rejoigne là-bas Là le terrain que j'ai aplati ici aussi Voilà juste là Puis là ça va être un petit chemin Que je vais faire si je dois Je dois rejoindre, je sais pas moi, une autre zone Donc voilà C'est un peu ce que j'ai fait Est-ce que j'aurais pas oublié quelque chose ? Bah après, non, je pense pas Après je vous aurais tout montré Après je commence à attaquer le terrain par ici Donc reboucher l'eau Reboucher l'eau Et puis pareil, je commencerai à casser les montagnes un jour Mais pour l'instant c'est pas nécessaire Mais un jour je devrais les casser Donc voilà pour vous montrer un peu les changements Et puis aussi Pour l'épisode 6 J'avais fait cette usine L'usine à fleurs Donc pour ceux qui l'ont pas vu Qui l'ont raté N'hésitez pas à regarder l'épisode 6 Je le mettrai en fin de vidéo N'hésitez pas à aller checker cet épisode Cette usine elle est très rapide Très efficace Et surtout facile à faire Donc là c'est bon Je les potions Je vais ranger le restant Et puis écoutez après on y va Attention à mon casque J'ai une respiration 3 sur mon casque Donc ça c'est pas mal Mais de toute façon j'aurai les potions Donc c'est pas dérangeant J'ai plus de place dans mon coffre Hop voilà Ça c'est ok Ça je vais la ranger Les torches je l'ai gardé même si j'en ai pas réellement besoin Et ce que je pourrais prendre aussi On sait jamais mais on peut toujours en avoir besoin On va prendre des éponges Et là je suis prêt Donc les gens Ce que je vais faire c'est que je vais faire une toute petite ellipse Je vais aller chercher un temple aquatique Et puis écoutez on va se le faire Donc je vous dis à toutes Et relégant Donc c'est bon j'ai trouvé un temple Attendez il est juste là Juste en dessous de moi Oh j'ai eu l'effet Donc on va descendre Et puis moi j'ai juste envie de dire Bah c'est parti on va aller dégommer Coucou toi Alors ce que je vais faire c'est je vais faire genre Enfin si vous voulez une technique Vous faites genre 2-3 trous Comme ça vous voyez Voilà Et après Dès que vous voyez Juste un petit poisson En dessous Et bah vous lui tirez dessus Voilà Vous spammez la touche Vous le butez à l'arc Adieu Alors est-ce qu'il est le gros poisson Donc là dès le début On peut facilement se faire un boss Parce qu'il y a juste à le spammer à l'arc Donc c'est très facile Il vous attaquera pas Voilà il est mort Donc ça va Là j'ai tué le premier boss Ce que je vais faire c'est Je vais reboucher Je vais prendre une potion C'est bon J'ai la respiration Où est-ce que j'ai fait un trou J'en ai fait un ici Puis j'en ai fait un là Bon voilà On va reboucher Coucou toi Je veux que je te tue c'est ça Puis après on va mettre Des éponges Parce que moi j'ai pas envie De me taper de l'eau C'est hyper chiant Et en fait dès que vous descendez Enfin la technique à moi C'est après vous faites directement Une toute petite base Une base assez sec Voilà C'est bon C'est ok Là c'est vraiment histoire de bien se poser S'il faut manger S'il faut manger On mange S'il faut prendre des potions Ou autre Enfin moi je gère un prix de spécial Donc Mais si vous prenez des potions Tout ça N'hésitez pas A les prendre s'il le faut Franchement ici Faites en sorte De vraiment être bien Voilà Alors Vous pouvez faire comme moi Enfin moi je suis déjà J'essaye de sécher Ce niveau Du temple Mais après vous pouvez faire comme moi C'est à dire passer de longues heures A genre Tout sécher Avec des éponges Mais là je vais pas le faire Parce que ça risque d'être trop long Donc c'est pour ça que j'ai fait des potions C'est pour aller un petit peu plus vite Sinon vous pouvez faire comme moi Vous séchez tout le temple Mais ça risque de prendre énormément de temps Alors écoutez On va voir un petit peu ce qu'on a Là on va essayer de rester au deuxième Là on est au deuxième étage Essayer d'y rester On va explorer un peu aussi Pour voir Pour ne rien rater Ok là déjà on a une salle des éponges On va se la faire Hop Ouais ok c'est bon Euh si je pars là Normalement Y'a plus rien après Ouais Y'a plus rien Donc j'ai rebouché Euh normalement on doit passer par ici Il doit y avoir quelque chose Oh deux salles des éponges Oh putain les gens On est bien On est bien Oh lolo lolo C'est merveilleux ça Y'avait deux salles des éponges Côte à côte Normal Normal là je suis à ouais ok c'est bon là j'ai un stack d'éponges à peu près ça va on se met bien alors ici il doit y avoir quelque chose ouais là je suis déjà passé après je suis passé comme ça normalement on doit passer par ici coucou toi la salle qui est là on l'a pas fait ok on a rien de spécial là on a rien ok bah là c'est bon on a fait le deuxième donc là on va descendre au troisième je vais partir par là voilà c'est bon voilà c'est bon on gère heureusement que j'ai une bonne épée je vais éclairer un petit peu pour vous ok bon là c'est bon là la salle d'ici c'est la salle où il y a les blocs d'or mais le seul truc c'est qu'il y a du monde donc on va faire attention quand même on a beau être cheaté mais bon on peut quand même mourir on sait jamais donc là ce que je vais faire je vais foncer directement je vais pas chercher le fight de toute façon on t'inquiète pas du poisson j'en ai plein chez moi super donc là j'ai 8 blocs d'or là c'est bon en bas qu'est ce qu'on a je sais pas ok ici on a rien on s'en fout il y a plein de poissons abusés ici qu'est ce qu'on a ouais on retourne à la même salle on va aller tout droit ok là on retourne sur une même salle comme l'autre côté ici qu'est ce qu'on a une salle des éponges super après les gens vraiment faites comme moi faites ma technique c'est pour pas vous perdre pour pas rater de salle si tu fais le premier étage tu descends par le haut là où il y avait le boss après tu fais tout le deuxième dis toi que le deuxième c'est normalement des salles 3 x 3 et après dis toi que au troisième donc le dernier de toute façon il y en a pas 4 c'est un 4 x 4 si je dis pas de bêtises sachant que la salle où il y avait les blocs d'or elle compte pour une 2 x 2 après on va passer par là qu'est ce qu'on a ici on a encore une salle encore une salle des éponges super bon là on a fait au total 4 salles des éponges un mois après on a pu peut-être ça se peut qu'il y en ait 5 je sais plus exactement je sais plus exactement combien il y en a mais bon là je suis à ma quatrième on va passer par là qu'est ce qu'on a où est ce qu'on est oh la la 5 salle des éponges voilà donc la maxi en a 5 pareil elles sont côte à côte on a triple salle même tu vois il y en a une là il y en a une ici et il y en a une là abusé mais je vais rentrer chez moi je vais te je vais avoir plein d'éponges on va m'appeler monsieur propre sans déconner attends je vais te montrer déjà combien j'en ai rien j'en ai déjà temps de stack de stack et lui et puis lorsqu'avec ce que je ramasse et je vais être à 3 stack coucou toi nan 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 tu vas mourir tu vas mourir toi aussi tu vas mourir hop ah il y a encore un petit coquin il est passé par là coucou donc on va passer par là oula attends j'aime pas cette salle normalement dans la salle là il doit avoir le boss il doit avoir un boss dans la salle là attends hop je vais vérifier ça il a du partir là ah oui il est juste là il est juste là allez toi on va t'éclater grosse moule il est aussi gros qu'une huître allez tiens t'es mort chier bon après là on est bien au dernier étage donc vous voyez que autour il n'y a plus rien on va essayer de revenir voilà donc là c'est la grosse salle 2x2 aussi que je vous avais parlé qui fait donc que attention on va par là où est ce qu'on tombe encore une salle des éponges c'est la sixième ok donc là c'est bon on va aller par là il y en a une autre salle ouais donc ça se rejoint comme ça ici il y en a dit c'était les limites donc normalement si je pars par là il y a encore une salle ouais il y a bien une salle si je vais par ici qu'est ce qu'on a une salle ici là on retourne à la salle des blocs dehors moi c'est pas ici que je veux y aller ok là on a une autre salle est-ce que je peux aller encore devant non non après ça s'arrête ici là on est à la sortie on va reboucher donc là il y a pas besoin de creuser ici ce qui fait que ce qui fait que on a encore un dernier boss ouais qui est ici donc là c'est la salle qui nous reste la dernière je pense attend non il y a la salle là il y a la salle là coucou toi attend régène régène de la respiration ah mais ils sont saoulants en vrai bouger bouger de là non mais donc ce qui fait que là ici j'ai encore une salle normalement que j'ai pas fait ouais encore une salle des éponges tac donc là ça doit être la dernière là j'ai fait cette salle des éponges donc attendez je vais pas faire une petite coupure cette fois ci je vais finir de casser et puis je vais vous dire combien j'en ai donc dans dans chaque salle si je dis vraiment pas de bêtises alors si j'ai une bêtise excusez moi mais je pense dans chaque salle il doit avoir une trentaine de une trentaine d'éponges donc tu comptes deux salles ça correspond à un stack ce qui fait que là je dois avoir trois stacks et demi mais quatre stacks et demi parce que j'en ai pris un stack déjà que j'avais chez moi donc si je compte deux stacks trois stacks quatre stacks donc j'ai dit quatre stacks et demi donc tu vois il y a un petit peu moins mais on arrive à peu près au résultat que j'avais dit donc là je suis à quatre stacks donc en gros j'en ai gagné trois donc là ici c'est la dernière salle là où il y a le boss le tout dernier prendre une popo et on va l'éliminer hop allez c'est parti où est-ce que t'es mon coco ? t'es juste en dessous c'est bon bien donc dans un temple il y a trois boss un tué au total donc il y en a un qui est au premier il y en a un qui était au deuxième dans l'autre salle de l'autre côté et il y en a un qui est au troisième voilà c'est bon ils sont morts voilà toi tu vas crever là on passe au plan d'extermination oh attention petit pls donc là c'est bon là j'ai tué tous les boss normalement j'aurais pu les faire j'ai fait toutes les salles parce que tu vois je suis sûr de les avoir fait puisque j'ai fait ma technique donc ma technique n'hésitez pas à la reproduire toujours dans un temple aquatique passer par le haut donc par le haut t'as un boss après tu vas au deuxième étage encore en dessous t'as des salles donc normalement trois fois trois neuf salles ensuite tu descends au troisième étage c'est quatre fois quatre non du coup c'est cinq fois cinq je me suis trompé les gens c'est cinq fois cinq sachant que tu as une deux trois salles ouais t'as trois salles deux fois deux donc les trois salles deux fois deux c'était la salle avec le boss qui était ici l'autre salle de l'autre côté avec l'autre boss et puis la salle avec le bloc d'or la salle ici avec les blocs d'or voilà donc là j'ai fini je vais remonter les gens je viens d'avoir fini voilà on va rentrer à la maison on va déposer ça et puis écoutez on aura fait notre part d'aventure qui sera pas fini voilà là c'était une petite expédition les gens mais la prochaine fois je pense qu'on sera l'ender l'aventure ne s'arrête pas là les gens elle ne s'arrête pas là donc là je vais faire une petite hélice parce que ça va être hyper long de rentrer et je vous dis à tout de suite et heureux les gens donc c'est bon je suis arrivé à la maison hop donc on va faire chauffer les éponges qu'on a récolté voilà les blocs d'or je vais les ranger dans mon coffre voilà et puis le reste on va les mettre dans les coffres à merde attend je sais que les trucs aquatiques je les mettais de part ouais je les mettais là dedans voilà même le poisson et tout je rangeais tout dedans voilà bon bah écoutez les gens j'espère que cette expédition vous a fait plaisir donc voilà pour l'épisode 7 je trouvais ça sympathique de faire un petit temple aquatique et en plus comme j'en avais les moyens je trouvais ça franchement bien de faire un épisode juste pour un temple aquatique comme ça durait assez longtemps puis au moins aussi de vous dévoiler des petites astuces la technique pour assaut un temple que je vous ai expliqué franchement n'hésitez pas à les reproduire c'est... même si vous êtes mal stuff c'est parce que là vous voyez vous allez dire ouais je suis bien stuff et tout c'est plus facile mais même si vous êtes mal stuff c'est la meilleure des techniques à faire moi c'est... c'est ce que j'ai trouvé de mieux à faire parce que même des fois j'y allais j'étais tout nu genre imaginez j'étais mort dans le temple bah la technique c'était euh... je mettais une petite armure vite fait genre une petite armure en fer une petite épée voilà et j'ai retourné je refaisais la même technique toujours par le haut et tout et... et surtout se repérer c'était très facile pour moi parce que souvent des gens s'y perdent dans le temple tandis que moi vraiment j'ai été à l'aise parce que j'appliquais cette technique donc franchement n'hésitez pas à la refaire je vous la conseille énormément donc sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu on va fixer un objectif 30 likes pour cet épisode n'hésitez pas à partager à vos amis, votre famille sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux et moi je vous dis ciao tout le monde Abonnez-vous !